Musique Alors nous sommes à la quatrième édition de la clinique des Boudous. Ce sont des écoles différentes qui nous sollicitent pour dédramatiser le parcours de l'enfant à l'hôpital, son hospitalisation. Comme les fois précédentes, on a différents stands. Toujours la Croix-Rouge qui est avec nous, qui nous accompagne en accent sur les accidents de la vie et sur les précautions. Et également un nouveau stand de cette année, la stand d'hygiène sur l'hygiène des mains en particulier. Avec notre hygiéniste du groupe qui leur montre un peu l'importance de bien se laver les mains. Alors aujourd'hui, je sensibilise les enfants la gestuelle de l'hygiène des mains. Donc le lavage des mains, leur expliquer pourquoi on se lave les mains, à quel moment on doit se laver les mains, il est important de se laver les mains. Et là, on a un petit outil qu'on utilise nous aussi pour les professionnels de santé, qui est là pour sensibiliser sur la technique de savonnage, la technique de friction pour bien nettoyer toutes les parties des mains. Donc c'est à base d'un produit qui est phosphorescent qu'on applique sur les mains. Et donc si on l'a bien appliqué sur toutes les parties des mains, à l'intérieur de la boîte, les mains vont apparaître fluo, brillantes. Et donc les parties qui restent sombres seront des parties non désinfectées, non lavées. Le bloc opératoire qui, cette année, vu l'affluence les fois précédentes, on a décidé de dédoubler. Donc on a fait deux petits blocs opératoires qui ont toujours un succès fou. Donc on a décidé d'augmenter un peu notre capacité. Et puis toujours les stands de consultation. Il a eu très très mal à sa tête. Il s'est cassé une jambe et maintenant il s'est poupé un petit bout de sa queue. Il s'est cassé un linge. Là. Il est tombé de la cotinette. Parce qu'il a roulé gros vite et après il ne s'est pas tenu les mains et il est tombé. En fait, j'ai mis mes mains dans la boîte. Il y avait de ce côté-là qui était un peu sale et de l'autre côté qui était propre.